Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je crois que ma famille joue la comédie. Première partie. Le narrateur, après avoir été contraint de rester à la maison en raison d'une blessure, commence à remarquer des comportements étranges de sa femme et de ses enfants. Des incidents passés, par exemple quand le narrateur ne reconnaît pas son fils, ressurgissent dans sa mémoire. Soupçonnant que sa vie pourrait être un mensonge, il décide de mener une enquête discrète, en se concentrant sur l'argent. Finalement, il découvre un chèque de paix au nom de Mélanie Rimbaud, avec lui-même comme employeur, ce qui remet en question toute sa réalité. Deuxième partie. Après avoir reçu un étrange paquet d'un facteur au sourire inquiétant, le narrateur découvre une photo de sa famille dans la boîte. Inquiète de ne pas trouver sa femme et ses enfants à la maison, il tente de contacter un cabinet d'avocats en lien avec le chèque de paix de sa femme. L'appel aboutit à une réponse étrange, laissant le narrateur perplexe. Finalement, en recollant les morceaux de son téléphone, il trouve une photo encadrée où il apparaît, suggérant un lien mystérieux entre lui et la situation étrange dans laquelle il se trouve. Troisième partie. Le narrateur, confronté à des photos étranges de sa famille et à des souvenirs manquants, se rend dans les bureaux d'Olivier et Karine à la recherche de réponses. Il se retrouve dans une pièce blanche où il rencontre un homme effrayant. L'homme prétend que le narrateur a été impliqué dans des missions importantes dont il ne se souvient pas en raison d'un accident. Sophie, sa femme, entre soudainement dans la pièce, laissant le narrateur dans la stupeur. Stéphane? Je crois qu'il revient. Il commence à se souvenir. Dit le vieil homme. Mon esprit s'est rempli d'images, chacune d'entre elles m'étant étrangement intime, mais dont je ne me souvenais pas immédiatement. Certaines étaient horribles, pleines de cris, de sang et de mort, tandis que d'autres étaient ennuyeuses et banales. Je les sentais toutes s'attaquer à mon propre intérieur, comme si elles essayaient de briser mon mur mental. Une douleur lancinante s'étendait de mon front à ma nuque, et j'étais incapable de formuler la moindre pensée compréhensible. Une partie de toi la connaît sous le nom de Julie, une autre sous celui de Sophie, murmura le vieil homme à mon oreille. J'ai ouvert les yeux. Certaines choses me revenaient. Pas toutes, et pas dans le bon ordre, mais je me souvenais bien d'elle. C'était ma Sophie, après tout. Je me souvenais de son visage, de son odeur, de son corps, de ses mouvements, de ses rires, de ses ambitions et de ses pensées intérieures. C'est comme si j'avais tout appris d'elle en un instant. L'intensité de ce sentiment m'a submergé, me laissant en proie aux sanglots et aux désordres. Le vieil homme dit ensuite, « Tu vois maintenant, n'est-ce pas ? » Julie, ou Sophie, ou peu importe, me prit dans ses bras, m'étouffant doucement tandis qu'un tsunami d'émotions et de souvenirs me submergeait. Les barrières de mon esprit se fissuraient alors que la réalité s'infiltrait à travers le patchwork de mes illusions qui ne cessait de s'effondrer. J'étais à la fois l'un et l'autre, et aucun d'entre eux. J'étais deux personnes, mais je ne pouvais pas devenir les deux. Je craignais d'être trop loin, d'être désormais piégé entre les deux, de ne jamais redevenir entier. « Mélanie ! » murmurait-je à voix basse. « C'est son nom, n'est-ce pas ? » Le vieil homme se pencha pour faire face à l'épave tremblante et nerveuse que j'habitais. « Oui, c'est le nom de ta fausse femme. » « Et Charles ? Hélène ? » J'ai continué. « Tous faux. » répondit rapidement le vieil homme. « Acteur, contrefaçon, faux semblant. Une façade. » Je ne peux pas vous dire si cet aveu n'a fait que me dévaster davantage, ou s'il m'a apporté un semblant de paix, parce que j'étais plutôt dans les vapes à ce moment-là. Honnêtement, je faisais donc mon mieux pour ne pas m'effondrer, alors que mon esprit débordait d'informations. « Mais comment ? » Je murmurais, ma voix tremblante à peine audible. « Comment aurais-je pu ? » « Voilà la question à un million de dollars. » répondit le vieil homme. « Comment, en effet ? » Il faisait les cent pas autour de moi. Des petits pas de nain, un sourire effrayant toujours présent sur son visage ridé. « Tu sais, on t'appelait le roi, le roi des tueurs. Tu étais le meilleur dans ce que tu faisais. Tu l'es toujours, je suppose. Cela te reviendra. » Je me redressais lentement, Sophie me berçant toujours dans ses bras. Mes yeux suivant le vieil homme qui continue à faire les cent pas. « Un nombre incalculable de corps à ton nom. » a-t-il poursuivi. « Tous pratiquement sans trace. Un véritable artisan. » Il s'arrêta soudain, fixant le mur blanc, tapant doucement le talon de sa chaussure sur le sol. « Alors, tu as acquis une conscience ? Aussi improbable que cela puisse paraître, c'est la seule explication possible, non ? » Il s'est retourné d'un coup, nous faisant face, à Sophie et à moi. Son sourire avait disparu et sa nouvelle expression ne me plaisait pas plus que ça. « Explication de quoi ? » demandai-je. Cette question a semblé l'amuser, et il a rejeté la tête en arrière en riant comme un fou. La folie de ce rire m'a causé un certain malaise général, je l'avoue encore aujourd'hui. Au bout d'un moment, il a retrouvé son calme et est resté là, sans s'y est, à me fixer directement dans les yeux. « Pourquoi tu as essayé de te tuer ? » a-t-il dit au bout d'un moment. « Pourquoi tu t'es pendu ? » Les mots prononcés ont transpercé mes oreilles et pénétré dans mon cerveau comme une aiguille. C'était comme si ces mots s'étaient manifestés physiquement et avaient déchiré les derniers vestiges de santé mentale qu'il me restait, me laissant nu et vulnérable. Un seul coup aurait suffi désormais à m'éteindre complètement. Je savais au fond de moi que c'était vrai. Je l'ai fait. Je me suis pendu, mais j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à mourir. Le projet Memphis était le dernier. L'aboutissement de décennies de planifications méticuleuses, de complots, de meurtres. Sa voix s'interrompit et il s'assied à nouveau sur la chaise. « Il ne nous manquait que la dernière pièce du puzzle, mais tu l'as cachée, n'est-ce pas ? » Il essuya la sueur qui perlait sur son front, sa respiration s'est honnêtement ralentie. Il ne voulait pas paraître troublé, mais je pouvais clairement voir qu'il l'était. Je pouvais voir au mouvement rapide de sa jugulaire que son cœur battait la chamade. « Comment ai-je pu savoir cela ? Comment pouvais-je le voir ? » Le père de famille, le propriétaire, le mari, l'ami, l'incapable de la banlieue. Quel gâchis, non ? Nos acteurs, nos imposteurs, ont soudain changé d'avis lorsqu'ils devaient s'occuper d'un fou furieux tous les jours, et qui pourrait les emblamer ? Nous les avons payés à prix d'or pour qu'ils restent, mais tu ne voulais pas revenir. Nous avons donc dû accélérer les choses. Et voilà où nous en sommes. Je voyais cinq façons différentes de le tuer en quelques secondes, et bien d'autres pour le faire souffrir. Ensuite, Sophie et moi pourrions nous enfuir, peut-être même trouver une vie digne de ce nom, quelque part loin de cette folie. Prétendre que tout cela n'était qu'un film, quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes. Ce serait tellement facile. Mais je n'avais pas anticipé la loyauté de mon nouvel amour pour la compagnie. J'ai soudain senti l'acier froid se poser sur mon cou, et j'ai vu mon propre reflet dans la lame aiguisée comme un rasoir. « Sophie ? » ai-je dit, surpris. « Pourquoi ? » Son comportement avait changé. Il n'y avait plus d'amour dans ses yeux, plus de sentiments, plus rien. Juste une détermination à toute épreuve, et peut-être une petite touche de démence. « Dis-lui Stéphane. » Dit-elle, la voix aussi froide que ses yeux. « Crache le morceau. Dis-lui et reprenons les choses comme avant. » Le vieil homme rit à nouveau. Cela semblait être l'un de ses nombreux traits de caractère malsain, rire dans les moments gênants. J'ai levé les mains au-dessus de ma tête, indiquant que je n'étais pas une menace. « Vous avez toujours fait un beau couple. » a-t-il souri. « Il n'y a jamais eu de témoin vivant. » Il s'est relevé. Son rythme cardiaque se stabilisait lentement. Il soupira profondément en posant une main sur mon épaule, la serrant faiblement. « Dis-moi juste où se trouve la fille. » dit-il. « Et tout sera fini. » Je n'avais toujours aucune idée de ce dont il parlait. Je n'avais pas vraiment de souvenirs tangibles de moi en tant que Stéphane. Juste des fragments, des bribes. Des notions fugaces d'une vie passée. Une personne piégée quelque part au fond de ma psyché. Même si je le voulais, je ne pouvais pas leur livrer ce qu'ils voulaient. « Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? » j'ai demandé. « Pourquoi est-elle si importante ? » Le vieil homme m'a dévisagé, les yeux écarquillés, comme si cette question était un sacrilège. « Elle est tout ? » murmura-t-il d'un air mauvais. « Grâce est la clé de tout. » « Comment exactement ? » j'ai demandé, mes yeux scrutant maintenant chaque petit détail que je pourrais utiliser pour m'échapper. « Comment peut-elle être la clé de tout ? » « Personne ne comprend. » dit-il la voix tremblante. « Personne ne comprendra jamais. » Ses yeux ne cessaient de se perdre vers le plafond, et son rythme cardiaque s'accélérait à nouveau. Il était évident que, qui que soit cette grâce, l'idée même de la voir suffisait à déstabiliser le vieil homme. « Quel est votre nom ? » demandai-je sans embâge, les yeux rivés sur le vieil homme. « Je vous demande pardon ? » répondit-il, déconcerté, son regard se tournant à nouveau vers moi. « Voyez-vous, je veux juste connaître le nom de la personne que je m'apprête à tuer. » Oh, si j'avais le moindre talent artistique, je passerais encore une vie à essayer de capturer l'expression de son visage. C'était une chose de pure beauté. Ce sourire effrayant se transformant instantanément en une expression de peur à glacer le sang. Mon coup de droit s'est heurté avec force au menton de Sophie, dont le joli visage a maintenant besoin de plusieurs points de suture et d'un dentiste digne de ce nom. D'un geste continu, j'ai attrapé l'affreuse cravate rouge qui flottait autour du cou du vieil homme, tirant de toutes mes forces son visage effrayant vers le sol. Il y a eu une élégante explosion de la variété cramoisie, tandis que ma main gauche qui tenait maintenant la lame aiguisée de Sophie coupait la veine jugulaire du vieil homme. J'ai regardé avec une certaine joie la mare de sang s'étendre, recouvrant presque entièrement le sol blanc. « C'était esthétiquement parfait ! » a expliqué Stéphane. J'ai ensuite donné plusieurs coups de botte à l'arrière de la tête du vieil homme, observant avec intérêt l'aspect du cerveau lorsqu'il est réduit en bouillie. « Pauvre Sophie ! » ai-je dit. « Nous aurions pu y arriver ! On aurait vraiment pu ! » J'ai laissé Stéphane lui briser la nuque, car je n'étais pas sûr de la motricité générale du mouvement. C'était une expérience auditive assez agréable, mais je sentais que le manque de sang troublait le vieux Stéphane. « Elle méritait une mort rapide, pensais-je. Nous l'avons en effet aimé un jour. » J'ai trébuché jusqu'à la porte, la frénésie du sang faisant encore passer des quantités significatives de dopamine dans mon cerveau. De mon point de vue, j'avais deux voies possibles à suivre et je devais choisir. Nous devions choisir. Soit nous suivions le plan original de Stéphane et nous nous en allions, en gardant l'identité et la localisation de grâces secrètes pour toujours. Je me suis dit que le moyen le plus rapide était de sauter du toit si on suivait cette voie. Ou nous pourrions disparaître, vivre la vie peut-être. Nous devrions toujours regarder par-dessus nos épaules, mais au moins nous aurions eu un semblant d'existence normale, ne serait-ce que pour un bref moment. Ce sont mes derniers mots. J'espère qu'ils vous parviendront et que vous trouverez un média approprié pour les publier. Les gens méritent de savoir ce qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ne faites confiance à personne, ni à rien. Pas même à vous-même. Le doute, c'est la persévérance. Et pour être clair, j'ai quitté le bâtiment. Sous-titrage ST' 501